Et comme chaque matin dans le journal de 7h, c'est l'œil de Raymond à présent sur la Coupe du Monde. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Alors on a pu être impressionné par les Pays-Bas face à l'Espagne, on a pu être doucement charmé par l'équipe de France. Mais dites-moi Raymond, l'Allemagne d'hier soir qui a atomisé le Portugal 4-0, c'est du très très sérieux, non ? C'est du sérieux. On connaît les joueurs de cette équipe, c'est le Bayern, c'est le Borussia, c'est les grands clubs allemands. Ils ont cette capacité à aller très très vite devant et on le voit dans toutes les équipes qui ont impressionné, comme les Pays-Bas. C'est des équipes qui, sans avoir de positionnement fixe, ont des attaquants et des milieux qui sortent très très vite. Les Allemands ont eu cette capacité à allier l'un et l'autre. Garder le ballon pour s'économiser, parce qu'ils s'usent en général très très vite, et en même temps sortir très très vite. Les Pays-Bas ont eu cette capacité à le faire. Et je dirais, il y a une troisième équipe qui a eu cette capacité à jouer assez vite et à vite circuler, aller vers l'avance. C'est aussi l'équipe de France qui a... Ah, ça nous fait plaisir ça. Oui, et quand on dit c'est du sérieux, je comparerais ces équipes-là. On n'a rien à envier à ces équipes. On a le potentiel, on a l'organisation, on a un bon gardien de but. Je veux dire, quelque part, ça se ressemble un petit peu. Et on attend avec impatience les deuxièmes matchs pour confirmer les impressions des premières. Parce que dans chaque groupe, il y a une équipe qui, pour le moment, est sortie. On parle aussi de l'Italie. Quand on parle de ces équipes qui ont été solides, les Pays-Bas, mais l'Italie a été aussi impressionnante. Donc on attend le deuxième match pour les croisements, pour voir si la France confirme, si l'Italie confirme, si les Pays-Bas confirment. Et si les premières impressions sont les bonnes en quelques heures. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... On attend le deuxième tour vivement que Belgique-Algérie soit passée pour qu'on attaque la suite, en espérant aussi que les Belges confirment qu'ils sont dans les favoris pour au moins les huitièmes ou les quartes finales. Eh bien, on suivra tout ça. D'ailleurs, les deuxièmes matchs, ça commence aussi ce soir, notamment avec Brésil-Mexique. Merci, Romain Domenech. Merveilleuse incertitude du sport. La Coupe du Monde de la FIFA, c'est sur Europe 1.